Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée au film de la licence Pokémon. Afin de continuer dans la lignée de ce se déroulant dans ce fameux univers alternatif initié par le précédent, nous voici désormais rendu au 21e film de la licence. Un film qui, et malgré les apparences croyez-le ou non, était bien censé sortir au cinéma par chez nous, avant d'être finalement diffusé exclusivement sur les plateformes que sont iTunes ainsi que Google Play en décembre 2018. Personnellement je l'ai donc découvert de cette façon assez inhabituelle pour le coup, et j'admets qu'à mon premier visionnage du film, j'en suis ressorti assez confus tellement celui-ci me paraissait drastiquement différent comparé à ses prédécesseurs, autant dans le fond que dans la forme. Alors certes à cette période j'étais déjà habitué au changement de chara-design employé par l'animé avec la génération de Soleil et Lune notamment. Mais c'est encore un style bien différent qui est utilisé ici avec plus de détails mais sans pour autant dessiner des traits très prononcés comme auparavant ou encore par la présence de beaucoup de couleurs et de personnages mis en avant également. Et si jamais vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce film change-t-il autant des autres, la réponse se trouve sans doute dans le fait que le directeur du film n'est pas le même que d'habitude. En effet, il aura fallu attendre plus de 20 ans avant que Kuniiko Yuyama, connu pour être le directeur de tous les films jusqu'à présent, laisse enfin sa place à quelqu'un d'autre en la personne de Tetsuo Yajima. Mais alors, ces changements étaient-ils pour le meilleur ou au contraire pour le pire ? Bien évidemment, libre à chacun de se faire son propre avis sur la chose. Mais avant cela, penchons-nous plus en détail sur ce film et notamment sur ses idées. Car il s'agit là à mon sens d'un film très différent des autres, notamment par le fait que celui-ci ne possède pas vraiment d'histoire ou ni même d'enjeux, mais il va plutôt se focaliser exclusivement sur ses personnages, leur évolution ainsi que leur accomplissement personnel. Alors forcément, et vu comme ça, c'est un film qui peut ne pas plaire à tout le monde. J'entends par là qu'il y aura évidemment des personnes qui se moqueront complètement d'un éventuel Kara Development, surtout centré sur des personnages que l'on risque de ne jamais revoir en plus, et qui donc préféreraient simplement avoir de l'action, ou alors un récit plutôt bien ficelé par exemple. Mais personnellement, c'est l'un des points qui me plaît le plus dans le vaste univers de l'écriture, à savoir l'évolution et le développement des personnages. Et sachant que ce film met justement l'accent sur le lien unissant humain et Pokémon, mais aussi et surtout sur l'évolution de leurs relations, j'avoue que c'est un point que j'apprécie tout particulièrement, et surtout dans son exécution pour le coup. Car il faut bien comprendre que dans ce film, le postulat de base est que chacun des différents personnages que l'on va suivre ont tous des remords. Ce sont donc leurs faiblesses qui seront le plus mises en avant, plutôt que de simplement nous présenter des héros aux convictions fortes dès le début par exemple. Mais c'est bien grâce à leur lien avec leurs Pokémon au cours du film que chaque personnage va ainsi assumer ses responsabilités pour aller de l'avant, et également combler leurs faiblesses justement en se rendant chacun utile à leur façon. Risa par exemple souffre d'une blessure qu'il aura complètement écartée de sa passion initiale qu'est la course. Elle n'a donc aucune ambition quelconque avec les Pokémon et elle en a carrément peur même. Mais c'est finalement grâce au contact et à la rencontre avec son Évoli que ce dernier lui donnera le courage de croire à nouveau en elle malgré ses craintes liées à sa blessure, lui permettant ainsi de remettre la flamme éternelle en place. Mais à ce niveau là, je pense que Kalahan est sans doute l'exemple le plus parlant dans ce film. Celui-ci ayant une faible estime de lui-même justement car il passe son temps à mentir, sera malgré tout parfaitement conscient du fait qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Cependant, non seulement c'est un constat assez ironique venant de lui, mais c'est aussi une morale que partageront tous les différents protagonistes au sein de ce film. Kalahan préférera donc mentir en partant du principe qu'un mensonge peut toujours s'avérer utile si cela est fait de par une bonne intention, comme pour procurer du bien autour de soi par exemple. Sauf que bien évidemment, la fatalité finira toujours par le rattraper, comme avec la déception de sa nièce qu'est liée à son égard en apprenant la vérité. C'est donc suite à cela et à sa rencontre avec Simulabre qui comporte d'ailleurs le mot « Uso » qui signifie mensonge au sein de son nom japonais, qu'il comprendra, comme le Pokémon imitation d'ailleurs, qu'il ne sert à rien de se mentir à soi-même et qu'il vaut mieux tenter de s'affirmer tel que l'on est vraiment. Dorian quant à lui représente ce personnage très serviable de base mais qui n'ose pas exprimer ses ressentis par peur de déranger autrui. Par conséquent, il finit par se renfermer sur lui-même en acquiesçant à la moindre demande. Mais c'est pour le coup indirectement grâce à Kalahan justement, mais aussi encore une fois grâce au soutien, de ses Pokémon, qu'il trouvera finalement le courage de s'exprimer et de s'affirmer afin de véritablement se rendre utile pour les autres. Du côté de Harriet, son cas est un peu plus différent des autres. En effet, car cette dernière a déjà eu un lien avec un Pokémon par le passé. C'est donc à cause de cet incident qu'Ariette est traumatisée et refuse le moindre contact avec les Pokémon quitte à rester seule. Cependant, c'est bien par un coup du sort plutôt ironique encore une fois qu'elle attirera les Pokémon de façon involontaire et toujours plus nombreux jusqu'à elle. Puis, c'est au moment du climax du film que le personnage prend tout son sens, car elle est la seule à pouvoir régler le mécanisme de l'ancienne centrale de Fula. Sauf qu'avec son âge avancé, c'est bien grâce à l'aide de ses Pokémon, mais également de Kalahan par la même occasion, qu'elle pourra régler la situation tout en surmontant son traumatisme au passage. J'en profite d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse sur le Xatou présent dans ce film que je trouve absolument génial. Toutes, et je dis bien toutes les scènes où il est présent sont hilarantes selon moi, tellement il ne dégage aucune espèce d'émotion quelconque. Ils sont contents juste d'avoir le regard vide même quand il dort. Mais ce que je trouve d'autant plus génial avec ce Pokémon ici, c'est qu'il est systématiquement dans presque toutes les scènes avec Harriet en arrière-plan. Il est même parfois le seul Pokémon à apparaître à ses côtés. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas qu'un simple hasard, mais clairement une volonté des animateurs, et c'est un détail que j'adore personnellement, qu'il soit fondé ou non. Mais pour revenir une dernière fois sur les personnages, abordons le cas très particulier de Margot et Zeraora. Pour le coup, ce dernier ne servira pas uniquement de simple mascotte ici, mais aura bel et bien un rôle à jouer en tant que personnage à part entière. Car la particularité de Margot fait qu'elle est bien trop jeune pour faire quoi que ce soit d'elle-même. Elle servira donc de passerelle afin d'introduire Zeraora de façon plutôt légitime au sein du film. Et ce que je trouve génial avec ce duo, c'est qu'il fonctionne en tant que développement croisé pourrait-on dire. Car Margot de son côté s'est isolé à cause de la solitude provoquée par son père, pour au final se rapprocher des Pokémon, menant ainsi à son lien avec Zeraora, qui lui, vaut une véritable rancure envers les humains depuis des années. Cependant, c'est bien grâce à son contact avec Margot puis avec Sacha qu'il finira par se rendre compte, même si au fond de lui, il le savait déjà, que les humains ne sont pas tous si mauvais. Et même si dit comme ça, oui, ça sonne très cliché, certes, j'aime beaucoup l'exécution de cette idée qui prend le déroulement même du film à contre-courant. Car c'est bien le seul cas ici, ou à l'inverse des autres personnages qui ont besoin du soutien de leur Pokémon pour avancer, ici c'est bien un Pokémon qui a besoin des humains pour se développer. Cela permet ainsi de vraiment mettre l'accent sur la rédemption des humains de par l'intermédiaire de Zeraora ici, et c'est une idée de mise en scène que je trouve vraiment originale pour le coup. Et enfin, vous aurez certainement noté la mise en retrait assez importante de Sacha dans ce film. C'est un constat qui peut paraître plutôt surprenant au premier abord, mais qui s'avère complètement logique au final, vu que l'on connaît déjà le personnage et son lien avec les Pokémon, qu'il s'agisse d'un univers alternatif ou non. Par conséquent, son développement n'est plus à démontrer, et l'on part clairement du principe que le personnage est déjà bien établi. Sacha abordera donc ici le rôle d'un mentor, afin de motiver tous les autres personnages à surmonter leurs différentes faiblesses. Ainsi, on peut clairement nous montrer son expérience, sans pour autant que celui-ci ne vole la vedette aux autres qui en ont plus besoin, afin de véritablement montrer leur développement. C'est donc une gestion du personnage à la fois surprenante encore une fois, mais également très juste et maîtrisée selon moi. Bref, vous l'aurez compris, le propos de ce film est assez simple à première vue certes, mais celui-ci possède malgré tout une double lecture assez évidente. Car d'un côté, nous avons l'aventure classique et assez basique, couplé à une ribambelle de personnages ainsi que des couleurs très prononcées pour les plus jeunes. Et de l'autre, un côté bien plus orienté sur le développement, avec des personnages qui se cherchent et se remettent en question constamment, abordant ainsi des thématiques bien plus adultes. On ne va pas spécialement chercher à s'attarder sur le passé de chaque personnage, mais plutôt sur leur faiblesse actuelle, leur remords dans l'instant présent, pour ainsi mieux les développer en tant que tel. C'est une idée que je trouve très pertinente pour ma part, car de ce fait, les personnages que l'on suit peuvent malgré tout s'avérer attachants, sans que l'on perde trop de temps à raconter des histoires. Et cela fonctionne très bien comme ça selon moi, d'autant plus dans un contexte tel que celui d'un format film. Et même si à chaque fois le schéma est similaire, à savoir que l'on met l'accent sur le personnage et ses doutes, jusqu'à sa rencontre avec les Pokémon, ce qui mènera à son gain de courage, lui permettant finalement de surpasser ses craintes, et résultant à la fois un accomplissement personnel, mais également collectif. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est un concours de circonstances qui s'enchaîne, ce qui fait que malgré le fait que le schéma soit similaire, ça n'est jamais fait de manière forcée pour autant, et ça c'est un détail vraiment important à mon sens. Il y a également une séquence en particulier se déroulant vers le milieu du film que je trouve vraiment très intéressante pour le coup. Car à ce moment-là, on a simplement des plans qui s'enchaînent sur chaque personnage face à leur culpabilité. Et c'est à ce moment précis où le vent cesse de souffler sur la ville, sous-entendu donc que les relations entre humains et Pokémon sont au plus mal. En effet, car c'est au moment où l'évolu de Risa est blessé, où similaire vont se faire rejeter par Kalaan, et de même concernant Harriet avec les Pokémon qui la suivent. Alors bien sûr, c'est un segment qui peut paraître anecdotique, mais c'est en réalité un détail qui prendra tout son sens à la toute fin du film avec l'apparition éclair de Lugia. Car certes, celui-ci n'aura pas été d'une grande utilité, contrairement à ce que l'on aurait pu croire au premier abord. Mais Lugia apparaît surtout ici comme un symbole du développement de l'union entre les humains et les Pokémon, une fois qu'ils seront tous en parfaite harmonie, comme le veut la légende de la ville de Fula. Maintenant, concernant les anecdotes autour de ce film, je dois bien vous avouer avoir été très surpris car je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose d'intéressant en vérité. Je peux cependant vous dire qu'il s'agit là du tout premier film pour lequel Kunihiko Uyama n'est pas le directeur, donc comme nous l'avions vu précédemment. Qu'aucun Pokémon ne parle en dehors de Miaouus, chose qui n'était plus arrivé depuis les destinées de Deoxys tout de même, Sacha n'utilise que son Pikachu ici d'une, et de deux, on ne sait pas s'il possède d'autres Pokémon à ses côtés. D'ailleurs, c'est aussi la première fois que l'on voit Sacha capturer des Pokémon qu'il ne possède pas du tout au sein de la série principale. Mais c'est aussi la première fois qu'un film contient une scène post-crédit depuis le tout premier film, mais aussi qu'il gardera sa bande-son japonaise, chose qui n'était plus le cas depuis Genesect et L'éveil de la Légende. Et enfin, c'est le tout premier film où la région de celui-ci reste complètement inconnue à ce jour, où Sacha voyage seul et qu'aucun de ses anciens compagnons ne font d'apparition quelconque. Mais sachez également que le titre de ce film à l'international fait évidemment référence au deuxième film de la licence, à savoir Le Pouvoir est en Toi, pour la simple et bonne raison que les deux mettent Lugia en vedette. Oui, bon, je vous l'accorde, celle-là était très facile. Mais je vous avais dit que je n'avais pas grand-chose, alors sait-on jamais, des fois que certains ne s'en seraient toujours pas rendu compte. Pour conclure, c'est à mon sens un film qui peut paraître plutôt confus, voire brouillon lors de son premier visionnage. Mais dans ce cas-là, je pense sincèrement qu'il est important de lui redonner sa chance, afin de possiblement mieux le comprendre, et ainsi se rendre compte d'à quel point il apporte un véritable vent de fraîcheur qui fait beaucoup de bien à la franchise. Encore une fois, et même si celui-ci se place malgré tout dans la lignée du précédent, et donc au sein d'un univers alternatif, voir un film Pokémon se pencher autant sur le traitement de ses personnages paraît tellement inédit, tellement frais, que ça fait vraiment du bien d'assister à ça après toutes ces années, et d'autant plus lorsque c'est aussi bien exécuté. En tout cas, il ne s'agit là que de mon avis, et vous êtes bien évidemment parfaitement libre d'avoir le vôtre. C'est pourquoi j'aimerais maintenant vous demander ce que vous en avez pensé au final. Selon vous, ce film est-il une réussite ou non, et pour quelles raisons ? J'en profite par ailleurs pour vous informer que je ne ferai pas de review concernant le 22e film, tout simplement car celui-ci est un remake intégral du premier, et donc je n'en vois pas l'intérêt dans ces conditions. Bref, après un premier film qui se veut être un reboot, et maintenant celui-ci centré sur ses personnages, il va sans dire que cette continuité alternative aura beau être rafraîchissante, et même si on ne peut certes panier le fait que ces films innovent et tentent différentes choses, mais au final, où tout cela va-t-il nous mener ? On en saura peut-être plus suite au prochain numéro, qui sera également le dernier. Sous-titrage ST' 501